alors bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième partie du tuto socle rocheux pleine là on va passer à l'étape supérieure donc à la mise en peinture et puis tous les flocages qui vont aller dessus pour un rendu comme celui ci quoi on va approcher ce genre de rendu voilà un beau petit rendu alors là par contre il y aura des techniques un petit peu plus poussées que d'habitude et mais pour on pourra s'arrêter je dirais à niveau quelles étapes on pouvait vous arrêter pour un niveau bien bien suffisant pour si c'est pour du jeu ou alors limite bon si vous voulez continuer si on peut mettre ça pour après pour des socles vitrine etc etc bon alors ce qu'on va faire on va commencer par je vais commencer à baser les parties alors on va baser et je vais commencer avec je vais faire ça avec de la contraste alors quatre pots sont nécessaires on peut faire ça avec d'autres peintures bon j'ai pris la contraste pour gagner du temps alors on va faire ça avec du basilicum gray ensuite du snake bit laser du warp contrast lightning et enfin du militarum green voilà quatre pots nécessaires en sortie de pot je ne mettrai pas de médium cette fois ci juste tremper le pinceau voilà comme ça voyez on va faire des jus en fait voilà ici voilà on trempe le pinceau j'essuie un peu voilà et voilà alors le but là c'est de temps va tartiner l'intégralité du socle ah j'ai oublié le socle était sous couché en noir et j'ai passé un voile un voile gris un voile de socle pour faire ressortir les reliefs et garder tous les ombres dans les creux ça on va avoir besoin pour après d'accord voilà on pourrait on aurait pu faire ça avec une autre couleur mais encore une fois je le dis à chaque fois je prends du grispec parce que c'est moins claquant voilà et en plus après si on veut rehausser avec du blanc ou de l'ivoire on peut rehausser facilement voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va commencer à poser alors sur le sac j'avais fait des petites simulations quand j'avais fait aller enfin qu'on voit un peu dans le tuto numéro 1 j'avais posé mon petit flocage comme ça sur les rochers c'était pour imiter un peu la mousse alors ce que je vais faire c'est que je vais garder toutes ces petites zones dans les ombres dans des tons verts je vais en mettre un petit peu sur le sol par contre après je vais badigeonner avec du gris du marron un peu partout etc etc y compris la branche et dans les creux alors c'est parti on y va alors je vais faire une partie et je ferai le reste hors caméra alors voilà je vais partir sur le gris pour les tout ce qui est partie rocailleuse voilà ensuite j'enchaîne directement avec un peu de marron voilà alors toujours dilué très dilué voilà comme ça on mélange un peu de verre voilà pendant un petit verre intermédiaire et on va commencer à badigeonner voilà voilà je tapote alors utilisez un pinceau pas de trop bonne qualité pour faire ce genre de travail parce que les socles ça tue les pinceaux faut pas rêver c'est on peut pour l'instant j'ai pas encore envie de pinceaux qui tenait le coup sur des socles enfin bon voilà voilà vous voyez hop comme ça on badigeonne un peu on y va à la front à la bonne franquette un peu de verre sur la branche pourquoi pas de toute façon un peu de gris sur le sol voilà alors je continue cette étape hors caméra et je reviens une fois que c'est sec alors voilà une fois que c'est bien sec que tout qu'on voit qu'on voit bien toutes les étapes qui ont été qui ont été faites quand regardez ici par exemple on voit bien le vert sur au niveau des mousses on voit correctement le bois on va le traiter après j'ai mis un peu de verre ici là on voit bien le gris un peu de marron alors faut que tout soit en fait il faut pas avoir peur de mettre des nuances dans les rochers parce qu'un rocher c'est jamais gris jamais il y a du gris mais il y a toutes les couleurs dedans il y a même du noir il y a des fois on peut trouver des couleurs plus claquantes comme des reflets bleus enfin voilà il y a des tas de choses qu'on peut faire dans des rochers dans l'occurrence on part sur un socle rocheux prairie donc on va rester sur cette gamme là alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ombrer encore plus je vais accentuer plus les ombrages alors pour ça j'utilise rarement ce genre de procédé d'habitude et là je vais utiliser du strong tone et du dark tone alors par contre on va y aller enfin on va bien y aller franco je mélange les deux toute façon sur la sur le choc ce sera mélangé et on va venir ombrer alors on va venir ombrer les parties vraiment les parties les plus sombres comme ici dans le creux on va faire ressortir un peu tout ça voilà comme ça en dessous voyez comme ça alors j'y vais généreusement je cherche pas à comprendre un coup je prends du dark un coup je prends du strong on réfléchit pas on y va voilà on y va dans les on va on va surtout bien dans les creux voilà comme ça voilà voilà ici là on va avoir peur aussi d'en mettre juste ici là hop on peut estomper un petit peu quand c'est comme ça vous trempez votre pinceau et vous venez estomper comme ça un peu plus loin la peinture voilà on recommence au niveau de l'arbre du petit branchage ici et autour du petit rocher voilà non mais un peu c'est une petite étape qui va servir pour après parce qu'après on va faire ressortir le vert et j'ai envie qu'on que ça tranche sur les rochers bon je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous voilà maintenant une fois que c'est bien sec ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir rehausser l'intégralité du socle alors pour ça je vais prendre un vieux pinceau voilà un pinceau alors vraiment en haut c'est une bricole un c'est un truc qui me sert vraiment qu'à faire du brossage un synthétique bien pourri et tout ce qu'il faut et je prends mon petit carton ensuite je prends je vais rehausser avec du gris spectre d'accord c'était la couleur que j'avais fait d'origine quand j'ai fait le petit voile après l'eau pour un pré ombrage alors ce que je vais faire maintenant c'est que je prends ma peinture voilà je prends un petit bout de carton parce que je vous le conseille prenez un petit bout de carton et essuyez votre pinceau dessus c'est j'ai pas trouvé mieux moi franchement le carton c'est l'idéal est ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir rehausser sur les arêtes un peu partout sauf sur les parties vertes vous allez comprendre pourquoi après les parties vertes on va les rehausser après mais avec une autre couleur enfin on évite sur les parties vertes quoi si on peut pas vraiment faire autrement on peut pas mais on évite les grosses parties voilà un peu trop le doigt est là c'est un pinceau miracle le doigt c'est le correcteur de chez correcteur je kiffe les doigts voilà un peu ici devant voyez on va faire on réhausser comme ça partout c'est important de réhausser les étapes vont être répétitives mais si vous voulez un socle de qui pète bien il va falloir faire plusieurs étapes puis vous passez de temps sur votre sur votre sujet que ce soit une figurine là en l'occurrence c'est un socle plus il sera réussi plus ça vous aurez un joli rendu ça y'a pas photo la peinture c'est comme ça y'a pas miracle allez voilà je vais laisser sécher un petit peu puis je reviens vers vous juste après voilà c'est bien c'est que alors maintenant ce qu'on va faire on va venir rehausser les parties vertes alors là par contre on va pas faire de brossage à sec c'est pour ça que tout à l'heure je voulais éviter de toucher aux parties vertes maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre du ice yellow de chez prince auguste alors un autre jaune citron pourrait faire l'affaire peut-être que dans d'autres gammes il ya les équivalents je ne sais pas en tout cas c'est une couleur que vous absolument que vous devez posséder cette couleur que ce soit pour faire du NMM même pour réhausser les verts enfin vraiment c'est c'est une super couleur alors ce que je vais faire on va faire un petit jus un petit jus dans l'espace on voit la dilution ici un petit jus de ice yellow alors on va y aller voilà voyez voilà on essuie son pinceau et on va venir tapoter sur les parties vertes voilà comme ça vous allez comprendre pourquoi cette étape après on va venir les réhausser avec une autre teinte et le ice yellow va faire ressortir le vert ça va trancher par rapport aux couleurs gris enfin aux couleurs grisâtre du des rochers et attention il faut faire ça juste simplement sur les parties vertes vous voyez temps en temps peut-être en mettre un peu plus voilà ni trop dilué ni pas assez voilà comme ça hop alors vous venir vous tapoter un surtout vous tapoter faut jamais passer le pinceau comme ça sinon vous allez faire des coulures et vous allez placer votre peinture où il faut pas alors vous tapoter c'est pour ça qu'il faut un pinceau pas de bonne qualité voilà voyez rien de bien sorcier quand même jusque là c'est quand même abordable voilà je reviens je laisse sécher je reviens vers vous voilà une fois que c'est bien sec maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir réhausser les verts alors pour ça je vais utiliser du plaque bearer de la contraste ça marche très bien on aurait vu j'aurais pu aussi utiliser du verre caillement c'est un verre jaunâtre de chez prince august game j'ai préféré prendre la contraste parce que la contraste ça va aller un peu plus vite alors en sortie de peau voilà alors je ne mets pas de médium je trempe mon pinceau simplement j'humidifie je suis le surplus et je vais venir réhausser que les parties vertes voilà on enlève voilà vous allez comment ça ressort voilà voilà on fera peut-être cette étape deux fois peut-être qu'après je repasserai peut-être même un jus de verre le verre du départ c'est ça la peinture faut pas avoir peur de revenir en arrière dès que vous voyez de toute façon vous allez voir votre socle qui va au faire à mesure de vos états vous allez voir votre socle qui va changer donc forcément vous allez voir un moment si vous là c'est au juger vous allez voir si j'aurais dû mettre un peu plus de verre là un peu plus de gris un peu plus de marron comme là par exemple nos marrons de départ c'était un petit peu estompé donc après on va remettre un peu de marron là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher et puis je reviens vers bon voilà c'est bien sec alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais peindre le petit branchage alors pour ça je vais utiliser de l'encre sépia de l'encre intense sépia de chez prince august game une petite goutte très léger vous pouvez prendre n'importe quel marron moi je fais ça à l'encre j'adore travailler avec ça voilà hop petite dilution vous faites un lavis à limite si vous n'avez pas vous faites avec du agrax plusieurs couches nécessaires vous allez voir ça fait des lavis successifs et c'est largement suffisant pour peindre ce genre de détails voilà ça va tout seul voilà peut-être que deux couches seront nécessaires ou pas mystère voilà ce qu'on va faire maintenant je vais attendre que ça sèche intégral parce que j'ai vu que mon jeu n'était pas encore tout à fait sec et je reviens vers vous alors voilà une fois que c'est bien sec maintenant on va faire une étape c'est qu'on va venir rehausser un petit peu les parties roches alors pour ça je vous avais dit tout à l'heure on peut trouver aussi du bleu un petit peu dans les rochers moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du gris acier de chez prince auguste c'est une peinture d'abord très très couvrante il faut faire attention et en même temps c'est un genre de gris bleu gris bleuté pas tout à fait comme du shadow gris un peu plus bleuté et je prends cette teinte là je préfère cette teinte là justement parce qu'il ya une petite une petite nuance bleutée bien sympathique alors ce qu'on va faire j'ai mis ma petite pointe ici là en haut je prends une petite touche voilà merci on va le mettre ici alors là par contre on va faire des jus alors là je vais utiliser de l'eau et une petite goutte de médium médium prince auguste que j'utilise tout le temps je voulais je vous ai déjà fait voir dans les dans les tutos précédents voilà une petite goutte de médium voilà on va faire sa petite mixture voilà voilà petit glacis à la limite on peut dire ça comme ça sur le doigt voilà impeccable parce qu'on va faire avec ça on va médigeonner les parties rochers que les parties rochers on va rehausser un petit peu je vous avais dit on va monter un peu dans les niveaux donc on va ajouter des teintes on va ajouter des on va faire plusieurs passages pour avoir un rendu plus que correct moi ce socle va me servir pour une très belle figurine donc je vais pas je n'ai pas peur de le pousser de toute façon si vous avez le temps hop c'est parfait en l'occurrence si vous aussi vous décidez que voilà si vous ça vous suffit vous pouvez largement arrêter là là déjà on a déjà un rendu beaucoup plus qu'au correct pour pour du jeu ou bien même ainsi soit peu là vous avez déjà un rendu top on pourrait s'arrêter il suffirait peut-être de réhausser un petit peu les arrêtes et puis voilà roule raoul voilà alors ce que je vais faire maintenant je vais attendre un petit peu parce que peut-être deux passages seront nécessaires et je reviens vers vous alors voilà alors maintenant que c'est bien sec ce qu'on va faire c'est qu'on va venir lui ajouter quelques petites teintes on va enrichir un petit peu le socle alors pour ça je vais utiliser du skin wash c'est une encre intense de chez prince august game pour toujours pareil c'est en fait c'est de la couleur noisette quoi on s'en sert pour réhausser les chairs moi je m'en sers énormément c'est une couleur alors attention elle est très couvrante très très couvrante il refaut très peu on va faire un 50 50 avec du sépia de la même de la même gamme voilà ici voilà et là on va faire des petits jus pour donner quelques petites nuances au rocher on va prendre un pinceau normal on va prendre un petit peu de sépia un petit peu d'encre de skin wash pardon je vais venir diluer tout ça je vais rajouter une petite goutte de médium hop sur le côté voilà on va en donner un petit peu de richesse au socle voilà ce qu'on va faire on va venir nous poser ça à certains endroits je vous ai dit tout à l'heure les rochers sont jamais ils sont jamais uniforme dans le dans la couleur on rajoute toujours un peu de nuances voilà quelques petits filtres voilà très léger des fois il faut faire plusieurs étapes voilà alors pas partout à l'endroit voilà pour mettre un peu voilà regardez un petit peu vous avez vu voilà comme ça on estompe un peu voilà comme c'est de la roche ça n'a pas être parfait c'est ça qui est bien un rocher c'est pas uniforme donc au niveau de la peinture c'est encore mieux mais bon des fois c'est toujours bien de lisser un petit peu sa peinture voilà vous avez vu c'est pas grand chose mais ça amène un petit peu de richesse à tout ça voilà on peut remettre un petit peu par moment on peut peut-être même accentuer dans les creux voyez comme ici là par exemple voilà ici dans le creux ici on peut rajouter un peu de marron si voilà ici un petit peu de vent un peu partout voilà 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 je vois si on voit bien mais on voit bien les nuances en tout cas moi je les vois bien ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous alors voilà il faut que c'est bien sec maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un brossage à sec sur l'intégralité en évitant les zones vertes alors pour ça je vais prendre un pinceau brosse un petit pinceau brosse voyez je vais prendre mon gris que j'avais utilisé au départ donc c'était du gris spectre et je vais y ajouter de l'ivoire voilà je prends mon petit carton voilà une petite touche d'ivoire une petite touche de gris et en mélange voilà comme ça je me garde toujours un cran je fais toujours un éclairci un cran en dessous pour pouvoir partir au dessus avec une couleur plus claquante toujours pour avoir une petite réserve voilà ce qu'on va faire maintenant tout simplement on va rehausser toutes les parties grises alors tout doucement c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin on dépose la peinture on caresse en fait voilà voilà de toute façon après on va encore estomper tout ça on va refaire un petit passage pour donner vie à tout ce petit monde sur ce petit socle voilà voilà là c'est ce que je disais tout à l'heure des passages à répétition à répétition à ça c'est plus vous passez de temps sur votre socle et plus votre socle sera joli il n'y a pas photo voilà bon je vais arrêter là pour l'instant je vais laisser sécher et je reviens alors voilà une fois que ces états plats sont finis ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer à un jus sur l'intégralité du socle alors un jus pour ça je vais utiliser les deux les deux wash que j'avais utilisé au départ le strong tone et le dark tone et je vais y ajouter du médium de chez prince auguste avec de l'eau alors je vais faire ma petite mixture ici voilà médium dark tone strong tone on va tout mélanger voilà alors en 50 50 1 toujours pareil voilà voilà et on va uniformiser le tout avant un dernier réhaussement final pour le socle après on passera au flocage alors on y va on tartine c'est pas grave si on passe sur le verre on tartine voilà voilà et sur l'intégralité du socle c'est pas compliqué je le fais hors caméra et je reviens vers vous alors voilà une fois que cette étape terminée il y avait le rendu qu'on a ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va réhausser les dernières fois les arrêtes du socle en l'occurrence on va prendre de l'ivoire cette fois ci tout seul voilà sans mon pinceau et voilà je vais réhausser toutes les arrêtes jusqu'à maintenant il n'y a rien de sorcier c'est simplement de la répétition un peu de nuance si vous avez des petits problèmes comme ça quand vous quand vous peignez de la roche ou si vous voulez rapprocher un petit peu vraiment du réel allez pas peur d'aller voir sur internet il ya plein de photos des endroits voilà vous pouvez regarder un peu le modèle des modèles qui vous feraient plaisir et puis regarder un petit peu regarder ce que vous avez en peinture et puis voilà quoi il n'y a plus qu'à appliquer les photos vraiment c'est une source d'inspiration terrible pour ça c'est vraiment le top voilà ce qu'on va faire maintenant alors la vidéo elle dure déjà depuis 20 minutes ce qu'on va faire maintenant c'est que moi je vais m'arrêter là on je peux encore continuer mais pour ce que je dois faire on doit en faire c'est largement suffisant pour vous vous auriez même pu arrêter avant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre tout ce qui est parti flocage on va donner vie à l'ensemble du socle je prépare le matos et je reviens vers vous voilà alors maintenant qu'on est prêt pour le flocage alors je vais vous présenter ce que je vais utiliser alors là je vais utiliser encore une fois puisque c'est la suite du tuto numéro 1 toujours pareil alors ce sont des touffes d'air de chez mini socle j'aime beaucoup ces touffes parce que d'abord les touffes d'air les touffes elles sont vraiment il n'y en a aucune j'ai l'impression qu'ils aient pareil que ça soit dans le fond c'est dans l'éclair vous avez vraiment de quoi faire vous pouvez regarder toutes les teintes franchement je vous conseille encore une fois c'est du super matériel j'adore ces petites touffes moi c'est juste ce que j'aime en plus là je vais faire un truc très discret et ben pour ça il n'y a pas de souci on trouve aussi des arbustes qu'on va se servir des petits arbustes comme ça moi l'occurrence je prends des petits brins en fait toujours pareil en tout ça ce sont des produits de chez mini socle ici vous prenez des petits brins comme moi je fais là et je coupe je prépare des petits morceaux comme ici et ça va me servir pour mettre sur les socles voilà pour faire des nouvelles herbes tout ce qui est tout ce qui est verdure tout ce qu'on pourrait trouver dans les plaines en l'occurrence je vais m'arrêter là au niveau flocage alors ce que je vais faire maintenant parce que c'est bien suffisant après si on en met de trop voilà trop de trop de choses va tuer votre socle après faut pas oublier non plus qu'il y a une figurine qui vient dessus alors si on voit le socle qui est claquant pétant avec la figurine elle passe inaperçue ça va pas trop le faire alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va poser les petites touffes d'herbe vous allez voir comment ça va faire comment on va maquiller tout ça et là on va donner vie à tout ça tout ce petit monde on va remplacer une ici voilà une petite touffette ici voilà une petite touffe bien sympa voilà voilà petite astuce aussi quand vous collez vos touffes d'herbe si vous avez peut-être déjà eu le tour quand vous collez vos touffes et que mal des fois votre touffe faudrait se coller votre pince la colle a tendance à remonter et ben vous trempez votre votre pincette dans l'eau et puis ben voilà quoi ça ne ça ne collera plus petite astuce au passage c'est gratos on met une petite touffette ici aussi voilà d'habitude je les coupe mais comme là elles sont vraiment pile poils ben voilà il n'y a rien à faire quoi ensuite on va en mettre une ici un peu plus ici là voilà hop toujours pareil alors j'avais préparé mes petites touffettes d'avance vous connaissez gagner un peu de temps quand même voilà et on va rajouter une à peu près à ce niveau là alors là par contre je veux en mettre une petite vous allez voir qu'il y en a vraiment des petites comme celle ci par exemple voilà on va en mettre une ici là un peu là et une plus bas voilà comme ça et on va en mettre une plus bas ici et ça fera l'affaire ça fera le job à job voilà voilà donc là on commence déjà à donner un petit peu vie à tout ce à cette petite ce petit paysage on va faire maintenant c'est qu'on va passer une note teinte mais on va en mettre beaucoup moins là pareil je vais prendre deux petites touffes alors je n'ai pas préparé je vais le faire devant vous on va prendre une petite comme ça vous allez voir hop voilà et allez on va prendre ici peut-être là mais voilà là on va mettre un peu de verre foncé alors le verre foncé on va le mettre ici on va mettre celle là voilà comme ça et je vais peut-être en mettre une j'en mettrais bien une dans le creux ici voilà comme on dit ce sont des caches misères hop et voilà ensuite on va arrêter pour l'étouffe d'herbe on en a mis assez on va faire maintenant on va placer alors ça c'est des mauvaises erreurs pareil c'est toujours de chez mini soc j'aime beaucoup c'est c'est des petits tapis j'aime beaucoup ce c'est très c'est costaud en plus et franchement ça donne un rendu top quoi alors là c'est pas la peine d'en mettre trop on va en mettre un tout petit bout tout petit morceau on va décoller si j'y arrive voilà comme ça et je vais venir en mettre dans le creux ici là donner un petit peu de nuance voilà et enfin on va venir monter maintenant des herbes hautes alors là c'est ce que j'avais pris tout à l'heure des petits arbustes comme ça et vous découpez des petits morceaux c'est pas compliqué c'est pas sorcier voilà ici ou les torsades et un petit peu dans les doigts c'est une petite pointe quand sa petite pince et là par contre on va venir les mettre dans l'étouffe pour faire voir qu'il n'y a pas qu'une herbe qui pousse au même endroit voilà voilà vous voyez tout de suite ça donne un petit peu vie on va remettre une deuxième un peu plus gros cette fois ci on va la placer la figurine va être comme ça on va la placer ici voilà sur le côté là voilà voilà vous avez vu revenir aplatir ah bien sûr évidemment il fallait que ça le fasse allez voilà 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 mais c'est pas compliqué hein si moi je peux le faire pouvez le faire oh je plaisante et mon dernier petit brin d'herbe est encore plus petit celui là et là on va le mettre ben ici va être parfait dans le creux tiens allez hop il n'y a plus qu'à le glisser et voilà et voilà on va le redresser un petit peu et voilà on a donné vie à tout ça il y a pas mal de variétés oui qu'on voit bien les nuances moi je vois enfin je sais pas si ça se voit bien à la vidéo mais moi je vois bien le gris choix le marron le marron noisette que j'ai mis à toutes les nuances que j'ai mis voilà quoi voilà j'arrive au bout du tuto alors voilà pourquoi je l'ai fait en deux parties parce que sinon ça aurait duré ça aurait été interminable j'espère que vous apprécierez ce que je vous ai préparé il y en aura d'autres peut-être des plus des plus compliqués encore peut-être des plus simples je verrai bien oui hop devant vous j'ai rien inventé c'est la magie de la peinture je le dis toujours allez bon sur ce excusez moi pour claquer dans les mains ça a fait du bruit bon allez je vais vous laisser alors aujourd'hui je tourne la vidéo aujourd'hui on est c'est du pratique presque du direct parce que je vais la poster dans peu de temps on est dimanche je vous souhaite un bon dimanche un bon week-end des bonnes peintures beaucoup de socle beaucoup de figurines de jolies choses à venir et puis moi je vous dis la semaine prochaine pour un nouveau tuto si vous avez des commentaires n'hésitez pas à liker partager ça fait plaisir c'est énorme pour moi que je débute dans le milieu de la vidéo je vous dis j'arrête pas de leur dire et puis si vous avez des sujets que vous voulez que je traite ben n'hésitez pas à me le dire et puis voilà je pas je travaillerai dessus et j'essaierai vous proposer mes connaissances mes connaissances actuelles quoi voilà bon allez je vous laisse un bon dimanche bonne peinture bon sautage et bon courage et surtout prenez bien soin de vous à bientôt salut salut